Bonjour Pierre Dornier, c'est la première fois que vous venez au salon, qu'est-ce qui vous a amené à Gélin ? Qu'est-ce qui m'a amené à Gélin ? Je suis passé l'année dernière en tant que visiteur et j'ai trouvé que le salon était sympathique et je ne suis pas un fanatique de ce genre de manifestation en tant qu'auteur parce que j'ai horreur de dédicacer le rencontre mais j'ai trouvé que la manifestation était sympathique et organisée par des bénévoles je me suis dit qu'il fallait me solliciter, que je répondrai présent Vous étiez journaliste ? Oui, j'étais journaliste Pour vous, le travail d'écriture, c'est quelque chose que vous connaissez cependant, la création de livres documentaires, c'est quelque chose de différent ? Non, je ferais des romans, je vous dirais oui c'est différent mais là, en fait, je ne fais qu'un travail de journaliste à la limite, ce sont des articles compilés un livre comme Les Sommets du Jura, j'aurais pu faire des articles sur le Mont d'Or disons que là, c'est une suite d'articles sur Les Sommets du Jura donc pour moi, c'est un travail de journaliste je cherche des renseignements il y a moins de création que si c'était un roman par exemple dans tous mes livres, ce ne sont pas des romans donc il y a le côté créatif quand on écrit, mais il n'y a pas de côté fiction, imagination et tout ça Avec votre dernier ouvrage, Sommets du Jura, comment avez-vous procédé pour la réalisation de ce livre ? Le point de départ, c'est qu'il n'y avait pas de livre sur Les Sommets du Jura à part des livres de randonnée et des guides de randonnée et donc, bon, je pensais que le Massif du Jura méritait qu'on parle de lui et qu'on parle des Sommets en particulier après, c'était un travail de recherche un petit peu sur qu'est-ce qu'il y avait à raconter deux différents d'un sommet à l'autre parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a des fermes d'Alpages et qu'on voit le Mont Blanc et qu'on voit la chaîne des Alpes qu'est-ce qui différencie des Sommets ? et en fait, bon, je me suis apprécié qu'ils ont tous un peu une histoire différente enfin, c'était de leur trouver une particularité à chacun c'était ça qui a fait l'intérêt de la chose Pour le moment, vous n'avez écrit que des documentaires est-ce qu'à l'avenir, vous pensez éditer un roman ? Non, ça ne m'a jamais... c'est curieux, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, non ? Non, oui, je ne suis pas... non, non D'autres projets quand même ? Qu'est-ce qu'on est en projet actuellement ? Alors, c'est un petit peu plus technique c'est le prochain qui sortira, c'est un livre sur la filière porcine comptoise mais c'est une commande, c'était une commande mais en fait, il n'y a jamais rien eu d'écrit sur l'élevage porcine comptoise en particulier donc bon, c'est intéressant parce qu'il y a des beaux produits et puis bon, c'est un élevage... c'est le deuxième élevage franc-comptoise on ne le sait pas trop, mais les cochons sont cachés, on ne les voit jamais donc ce n'est pas vraiment un sujet très porteur mais c'est un sujet intéressant quand même, voilà Eh bien, merci beaucoup je n'ai pas pu...